Nos paysans qui sont dans les localités les plus reculées ne connaissent pas ce qu'on a fait le bitume. Il le dit sans hésiter, le maire de Pomassé. La commune ne connaît pas un seul mètre de bitume. Les pistes sont dégradées, défoncées même. Le conseil communal veut compter sur Patrice Talon pour alléger les souffrances liées au mauvais état des pistes. Pendant la période de la rupture, nous allons demander qu'en votre temps, nous puissions voir aussi une voie bitumée. Nous comptons sur vous. Ce document échangé contient une longue liste de pistes à réflexionner. Le directeur général des infrastructures la reçoit et passe le message du chef de l'État. Le président m'a dit de vous dire qu'il est solidaire des populations de la commune, qu'il est proche de ces populations-là et qu'il n'a pas oublié une seule vigueur de toutes les promesses qu'il a eues à faire ici. La liste prend en compte les neuf arrondissements, mais le conseil communal tient à voir le bitume d'un pommassé. Le bitumage de Ouida, Pommassé, Alada, par la grâce de Dieu, sera une réalité. Le gouvernement de la rupture parle par les actes. Les actes pour le chef de l'arrondissement de Dédôme doivent s'étendre au reprofilage de la piste qui conduit au centre de santé de son arrondissement. La liste est revue aussitôt. La piste est intégrée au document. En dehors des doléances, le gouvernement a déjà prévu le reprofilage de la voie Ouida-Pommassé-Topadome. Lorsqu'un président de la République qui a entre ses mains les ressources du pays pour les redistribuer aux populations et que ce président dit que lui, il va abitimer Ouida, Pommassé, Alada, il revient à toutes les filles et à tous les fils de Pommassé de prier et de faire en sorte que ce projet soit arrivé. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres pistes que nous avons essayé de répertorier. Les travaux démarrent dans les tout prochains jours.